Général d'artillerie, né à Versailles en 1783, mort en 1852. Fils d'un musicien de la chapelle de Louis XVI et neveu de Dugazon, il entra au service dès 1801 et se signala à la bataille d'Austalitz où il fut blessé à Seldiena, de Freedland, d'Eslig et surtout à Vagram. Il devint en 1811 l'un des officiers d'ordonnance de Napoléon. Il prit une part glorieuse à la campagne de Russie, entra le premier dans le Kremlin où il sauva l'empereur et une partie de l'armée en enlevant au péril de sa vie une mèche qui allait mettre le feu aux poudres. Ne se distingua pas moins dans les campagnes de France, eu après le combat de Brienne le bonheur de sauver une deuxième fois la vie de l'empereur, combattit comme général de brigade à Waterloo où il tira les derniers coups de canon. Il accompagna Napoléon à Saint-Hélène mais se vit obligé de s'éloigner par suite de mésintelligence avec un de ses compagnons d'exil. Fils à son retour en Europe d'actives démarches auprès des souverains réunis à Aix-la-Chapelle pour faire adoucir le sort du prisonnier. Il publia en 1818 la campagne de 1815 écrite à Saint-Hélène. Fut, pour cette publication rayée par Louis XVIII des contrôles de l'armée, rentra en activité sous Louis-Philippe qu'il éleva au grade de général de division et le choisit pour être de camp. Il accompagna en 1840 le prince de Joinville à Saint-Hélène, ramena avec lui en France les cendres de l'empereur et fut à son retour élevé à la Péry. Gourgaud a rédigé avec Montaulon les mémoires pour servir à l'histoire de France sous Napoléon. Il a réfuté Bourrienne dans les erreurs de Bourrienne et a combattu les calomnies contenues dans la vie de Napoléon de William Scott. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada